Merci Madame la Présidente, merci à l'ensemble des intervenants et merci à nouveau Madame la Présidente de nous donner l'opportunité à travers le texte de pouvoir débattre d'un sujet qui en effet est très important puisque ces 15 dernières années ont été marquées quand même par des crises assez majeures. Il y a eu la crise financière de 2008, la crise Covid avec les questions d'approvisionnement en masques, en vaccins, la crise de l'énergie aujourd'hui, le développement de politiques protectionnistes aux Etats-Unis plus le mal nommé IRA qui n'est pas armée républicaine irlandaise mais Inflation Reduction Act. La politique protectionniste et expansionniste de la Chine qui depuis plusieurs années met les bouchées doubles sur les secteurs à haute valeur ajoutée, la recherche et le développement de manière à se protéger évidemment de sanctions futures et de réduire aussi sa propre dépendance ou sa propre exposition et qui en même temps se profite comme le meilleur ami des pays émergents un peu partout et notamment en Afrique. Et puis on ajoute à ces éléments-là l'augmentation des coûts de transport, la taxation carbone qui augmente aussi en permanence. Bref, tous ces éléments en effet nous obligent de nous poser la question de l'autonomie stratégique. Question de l'autonomie stratégique qui apparaît comme quelque part la fin du mythe de la mondialisation heureuse. On est maintenant dans une autre phase. On a connu la mondialisation heureuse pendant deux ou trois décennies et on sent qu'on arrive dans une autre phase de l'histoire avec une mondialisation qui a fait apparaître des dépendances, dépendances qui apparaissent elles-mêmes comme des vulnérabilités, des fragilités puisque avant la pandémie, 70% du commerce international était réalisé au travers de chaînes de valeurs qui étaient mondialisées. Et donc à tel point qu'aujourd'hui, on réinterroge beaucoup dans le débat intellectuel, il y a beaucoup de littérature là-dessus, on réinterroge beaucoup la mondialisation. On parle même d'un découplage des économies américaines, chinoises notamment, et même d'une sorte de bimondialisation. Comme si la mondialisation allait maintenant s'organiser en deux réseaux, deux circuits, deux ou plus, parallèles. Donc on en est là maintenant. Et donc dans un monde qui est multipolaire, multipolaire mais avec un affaiblissement important du multilatéralisme, une reconfiguration aussi de certaines alliances, et on voit notamment dans les pays du Golfe, région que je connais un peu, on voit maintenant que certains alliés historiques, par exemple des américains, ne mettent plus tous leurs œufs dans le même panier. Et donc dans ce monde qui est en pleine mutation, avec une interrogation profonde sur ce qu'a été la mondialisation, je pense que les Européens doivent se poser la question d'une politique de puissance. Et donc la question de l'autonomie stratégique, elle se joue évidemment au niveau européen, dans un équilibre à trouver entre sécurité et ouverture. Et j'ai deux questions dans ce contexte-là que j'ai essayé de synthétiser. J'ai deux questions à poser, qui sont des questions un peu macro. J'ai bien entendu, on a une bonne synthèse des préoccupations de l'économie flamande. C'est très bien en soi. Mais je vais essayer d'avoir une approche un peu plus macro. Est-ce qu'on peut considérer, c'est peut-être une question d'ailleurs, soit aux professeurs d'université, soit au SPF économie, mais est-ce que le travail sur l'autonomie stratégique, est-ce que le développement ou le renforcement de l'autonomie stratégique, alors je vais dire au niveau européen, plus qu'au niveau belge, parce que je pense que le niveau pertinent, c'est le niveau européen, est-ce que ce travail, ce développement de l'autonomie stratégique, s'accompagne nécessairement du développement des marchés domestiques ou du marché domestique européen, est donc, et c'est ça ma question, d'un passage d'une économie de l'offre à une économie de la demande ? Est-ce qu'on doit aussi adapter nos outils législatifs au développement d'une économie de la demande ? Alors qu'en effet, l'inscription de l'économie européenne dans la mondialisation s'accompagnait plutôt d'un développement de l'économie de l'offre. Alors, deuxième question, ça a été dit à maintes reprises, la Belgique est une économie ouverte, et je vais distinguer, si vous voulez bien, l'économie wallonne et l'économie flamande. L'économie wallonne a eu des outils très adaptés aux exigences de l'industrialisation, ce qui a fait de la Wallonie une des économies les plus prospères d'Europe, voire du monde. Et moi, je viens d'une ville, Verviers, qui était une des villes les plus importantes en matière d'industrie lénière au niveau mondial, et donc qui a été très riche, très prospère. Ça, c'était hier. L'économie flamande a des outils très adaptés aux exigences de la mondialisation et du libre-échange. Le port de Zébruges, le port d'Anvers, l'aéroport de Zaventem, ce sont des outils qui permettent à la Flandre aujourd'hui d'être, alors que la Wallonie l'était hier, aujourd'hui la Flandre est une des économies les plus riches d'Europe, grâce à ces outils adaptés aux exigences de la mondialisation. Or, j'ai essayé de l'expliquer dans mon exposé introductif, on entre peut-être dans une nouvelle ère où la mondialisation va être questionnée, va être reconfigurée, va être repensée, va être remodelée. Et donc la question qui va se poser, c'est est-ce que l'économie belge, et a fortiori l'économie flamande, est prête, est adaptée à ces mutations possibles ? Est-ce que demain, si en effet on a un découplage des économies ou de l'économie mondiale, si en effet on sort du paradigme de la mondialisation fondée sur le libre-échange absolu, est-ce que, c'est de la prospective, on est peut-être sur 20 ans, sur 50 ans, voire plus, est-ce que l'économie de notre pays est prête à ça ? Quel est son niveau, sa capacité d'adaptation à ces changements qu'on voit poindre à l'horizon ? Et si ce n'est pas le cas, quels sont les outils dont on a besoin pour s'adapter à ces changements futurs qu'on voit arriver ? Et de ce point de vue-là, on sent déjà que la Chine et les États-Unis se préparent à ça. On sent qu'ils sont déjà dans un... Alors, je sais que protectionnisme peut apparaître comme un lémo, mais ces deux grandes économies, ces deux géants-là, ils ont beaucoup moins de scrupules que nous à en parler, voire à activer des leviers protectionnistes. On a été très longtemps, nous, Européens, je pense très naïfs par rapport à ça. On a été l'économie la plus ouverte et avec des effets, avec des effets positifs sur le développement de notre richesse collective. Mais en même temps, on a ouvert notre industrie aussi un peu à tous les vents, alors que la Chine, en jouant sur sa monnaie, avec un État très fort derrière, les États-Unis avec des barrières douanières, bref, toutes les règles de l'OMC, on a été les seuls à les respecter de manière scrupuleuse. Et donc, demain, si en effet, on change d'air, on prend acte de la fin de cette mondialisation heureuse dont je parlais tout à l'heure, quelle est notre capacité à survivre dans ce nouveau monde qui sera un monde beaucoup plus, je pense, dur, et avec moins de multilatéralisme. Voilà. Merci déjà pour vos réponses. Merci encore à la Présidente. Merci.